La reconquête industrielle, c'est la reconquête. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a perdu et on sait ce qu'on doit gagner. Comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Cette semaine, vous avez été nombreux à me suggérer la prestation publique de notre ministre déléguée auprès de l'économie, Agnès Pannier-Runacher. Si ce nom ne vous disait rien, rassurez-vous, à moi non plus. Parait-il que c'est cringeant ? Parait-il que c'est malaisant ? Nous allons le découvrir ensemble sans jamais tacler gratuitement. Mais avant de commencer... Allez, une fois n'est pas coutume, j'enregistre cette petite séquence de pub après la vidéoscopie. Donc j'ai de l'avance sur vous, je sais ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Vous n'allez pas être déçus, enfin plutôt si vous allez être très déçus, non pas de moi mais de la performance oratoire de votre élu. Est-elle élue ? Non, elle n'est pas élue, elle est ministre déléguée. Donc elle n'est pas élue, elle est choisie. Enfin quand même, indirectement, elle nous représente devant l'industrie, devant la France, devant le monde. Eh bien, pour ne plus que des représentants se tapent la honte à s'exprimer aussi mal en public, nous allons lui donner les moyens de s'offrir une de mes formations. En l'occurrence, évidemment, vous l'avez deviné, devenez intéressant, un, deux points, parlez en public. Voilà, parce que 175 euros pour une ministre déléguée, c'est peut-être un petit peu cher. Donc nous allons descendre le prix à presque 100 euros, légèrement à quelques euros juste au-dessus. Ça fera 40% de réduction. C'est pendant 24 heures seulement, c'est-à-dire jusqu'à demain minuit. Date faisant foi, là c'est la date de sortie de la vidéo. Donc 40% de réduction sur mon séminaire, parlez en public, téléchargement immédiat à matconsulting.fr, lien à l'écran. Avec le coupon que je vous dévoile dans quelques minutes, un petit peu de patience, chronomètre dans le coin de l'écran. On s'enfile la vidéoscopie, on découvre le coupon à la fin. Souvenez-vous, vous n'avez que 24 heures et c'est pas tous les jours que je fais ce genre de réduction. La dernière fois, c'était en 2020 et c'était avec Michel Onfray. La fois précédente, c'était en 2019 avec Solange Te Parle. Donc croyez-moi, ça ne sera pas dans 15 jours qu'on va refaire une pari. Alors, message à ceux qui ignoreraient le principe des vidéoscopies. Vous me soumettez la veille via le hashtag BDSCPVidéoscopie sur les réseaux sociaux. Les contenus que vous estimez polémiques ou que vous estimez mériter un regard externe, un peu avisé. Je ne veux pas dire neutre parce que la neutralité est utopique. Je m'efforce d'abord de ne pas consulter les contenus avant car je suis un mauvais comédien et je n'arriverai pas à recréer le lendemain la sensation de fraîcheur. Je m'entrais mal, donc je joue mal la surprise ou le texte des autres. Par contre, je suis excellent en public. Ça fait 15 ans que je fais des conférences et elles s'arrachent et c'est mon métier. Donc, encore une fois, esprit de nuance et remarquez, pour ceux qui pensent que je me la pète, que je souligne toujours là où je ne suis pas bon. Donc, je sais parler en public, mais pas mentir. Donc, je vais extirper de ce que je suis en train de voir tout ce qui me saute aux yeux en première instance. Première remarque de professionnel, la salle est mal chauffée, voire pas chauffée du tout. Je parle de l'ambiance, pas de la température. La mise en scène est totalement impérialiste et en plus ringarde, car le rond au centre est la mise en scène TED typique. Il n'y a que la couleur qui change. Si la forme est déjà empruntée à un concept américain ringarde il y a dix ans, ça ne présage rien de bon pour le fond. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que... Oui, bon, alors là, tu n'as pas respiré au bon endroit, puisque tu n'es censé respirer que le temps de laisser le mot résonner chez le public et le public te rattraper. Secondo, c'est assez malaisant au niveau de la posture. D'abord, c'est très laid, cocher de répéter tout le temps. Surtout, si vous faites un geste, jamais au-dessous de la taille. C'est vulgar. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Un homme est... Enfin, chez n'importe qui, mais à fortiori chez une femme. C'est très laid, d'avoir les mains en dessous de la ceinture. Il suffit de regarder sa posture à 0012. Les mains sont le prolongement de la parole. Les mains tiennent les fiches. Les mains assaillent le discours et la posture. C'est horrible. Mais ça, c'est un détail. Ce qui est plus choquant, c'est que le texte est entièrement écrit. Ce qui, pour une intervention de 6 minutes 48, si elle est dans son intégralité, n'est pas normal. Pour quelqu'un qui a fait son métier, sa vocation de s'exprimer publiquement au nom d'un État, c'est d'emblée assez faible. Tout ça est assez grotesque. Et si au moins, c'était soutenu par une forme, mais là, la forme est absente. C'est très, très, très mauvais. Il faut absolument rester bien jusqu'à la fin. Il faut qu'on fasse un coupon pour Agnès, Pannier, Ruinaché. Et il faut qu'elle accède à mes contenus, parler en public, parce que là, elle ne peut pas se discréditer à ce point. Ça va nuire à sa carrière. C'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. Ça, ce n'est pas grave, la petite bafouille, on l'aurait tous faite. La magie d'une idée qui devient un produit. La magie... Vous avez remarqué que spontanément, sans y penser, car je m'autorise à croire qu'elle n'a pas forcément de retour d'image immédiat, ce qui se voit dans le fait qu'elle n'a pas de point d'accroche et qu'elle balaye un peu perdu le public des yeux, elle n'a ni de retour immédiat par l'image, ni de retour par une personne. Si elle avait un interlocuteur de confiance dans le public, un petit peu comme moi, je demande avec mes auroras, elle aurait un point d'ancrage. Donc là, elle manque de point d'ancrage, mais ça, ce n'est pas grave, c'est encore une fois excusable. On ferait pareil à sa place. Il ne faut jamais tacler gratuitement quand on ne ferait pas mieux. Là, je ne ferais pas mieux sans interlocuteur ni retour. Par contre, elle a tout de suite quand même compris que les mains en bas, ça n'allait pas le faire. Vous voyez ce que je vous ai dit, les fameuses règles immuables de la posture, etc. Finalement, les gens qui ont un peu de bagout, un peu d'expérience médiale, et les sentent à défaut d'en avoir conscience. Donc les mains en bas, heureusement pour elle, ça n'est pas resté longtemps, mais ça prouve qu'encore une fois, je l'avais bien vu, puisqu'elle a tout de suite apporté un correctif. Je pressens la techno qui n'a jamais mis un pied dans une usine. Le balai des robots, le balai des hommes. Là, c'est un oxymore, c'est-à-dire que les robots remplacent les hommes. Les machines sont un exosquelette qui décuple, qui s'entuple, ou qui multipluple notre puissance. Et donc, les deux sont orthogonaux. Soit on a des robots, mais on a moins d'hommes. Il suffit d'aller au monoprix pour le voir. Ça y est, l'avenir prédit aux caissières est advenu. Ça y est, il y a des caisses automatiques, il n'y a plus de caissières. Tout ça est en fait une question énergétique. Énergie abondante égale machine égale consommation de sous-sol égale moins d'hommes pour les piloter. énergie moins abondante égale plus d'hommes au travail égale également plus de consommation du sol et pas du sous-sol. Et ceci est une réalité pragmatique qui ne me semble pas un bon support à évocation poétique. Donc, soyons très subtils. La rhétorique de la magie, pourquoi pas ? Par contre, une comparaison n'est pas raison. Adjoindre les mots hommes et machines, robots et employés comme ça dans une figure de style qui n'en est pas ne me semble pas digne d'une ministre déléguée auprès du ministre de l'économie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier. Combien de jours de ta carrière de technocrate je me suis laissé dire que tu étais zénarque sciences po HEC combien de jours as-tu passé dans une usine ou dans un entrepôt ? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Alors, vous allez me dire parce que je vous connais vous êtes toujours prêt à renacler. vous allez me dire toi non plus Stéphane tu es un bourgeois tu es précieux tu es un je ne sais pas quoi tu es un sociologue non 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 avant j'étais ingénieur en mécanique rappelez-vous et dans mon école qui s'appelle Supmeca pour ne pas la nommer le premier stage était à l'époque et j'espère que c'est toujours le cas par obligation un stage ouvrier voilà donc j'ai passé alors je crois que c'était quelque chose comme 6 ou 8 semaines j'ai un doute c'était un été donc ça devait être 8 semaines j'ai passé l'été donc de 99 si je ne m'abuse dans l'usine enfin c'était pas une usine c'était une unité d'intervention rapide d'EDF dans les gorges du Var dans les Alpes-Maritimes et autour du fleuve Le Var car l'électricité des Alpes-Maritimes en France à l'époque était hydroélectrique elle provenait donc des cheveux d'eau des dénivellations électricité propre et entre autres enfin à l'époque c'était moins le sujet donc j'ai fait l'ouvrier j'ai nettoyé l'atelier j'ai participé aux grecs frites blagues de cul à midi je sais ce que c'est ensuite je l'ai vu ensuite de l'extérieur parce que tu progressais en stage tu passais d'ouvrier à dessinateur en bureau d'études puis à ingénieur et en ingénieur j'ai collaboré de nouveau avec des ouvriers de ma position d'ingénieur pour des expériences de contrôle thermique d'ailes de satellite chez Thompson à Sofia Antipolis et chez Alcatel Espace à Cannes alors que je sais ce que c'est j'ai l'impression par contre de m'adresser à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un atelier puisque quiconque a passé ne serait-ce qu'un mois ou deux en usine c'est que c'est le lieu où la segmentation des rôles joue à plein c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un contre-maître jamais un dessinateur de bureau d'études ou jamais un ingénieur n'oublie sa place et n'oublie son rôle c'est une utopie qui est presque insultante et d'ailleurs vous leur demandez à chacun il ne voudrait pas occuper le rôle de l'autre vous dites à l'ouvrier veux-tu devenir ingénieur maintenant non car il est convaincu qu'il a une primauté de savoir une préhension plus directe sur le problème que l'ingénieur qu'il voit de son bureau et évidemment l'ingénieur de son bureau est convaincu qu'il a le primat de la largeur de vue qu'il voit plus les conséquences et les causes que l'ouvrier donc en fait aucun ne voudrait 95% ne voudrait pas occuper le rôle de l'autre et prétendre comme ça en une figure de style les badigeonner et les homogénéiser me semble démontrer que tu n'as jamais mis les pieds ce qui pour encore une fois pour une énarque n'est pas un crime mais pour une ministre déléguée au ministre de l'économie qui prétend venir faire un discours de réindustrialisation ou de pseudo-réindustrialisation me semble par contre beaucoup plus grave on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a choriste des mots creux quand plus le discours est creux plus tu peux le farcir avec des idées d'origine extérieure donc évidemment là comme c'est une succession de mots creuxes à donner on va pouvoir lui injecter j'imagine un discours en apparence bienveillant et inclusif d'accueil des minorités opprimées des réfugiés politiques mais en fait en s'adressant en sous-texte au patronat qui sait très bien l'avantage de ces minorités qui est que vous le savez lobbying à la baisse sur les salaires parce qu'ils se syndiquent moins parce qu'ils revendiquent moins parce que quand on est illégitime voire illégal et bien évidemment on accepte des missions plus instables enfin tout ce que vous savez par coeur donc deux niveaux de lecture c'est très médiocre sur le fond mais pour l'instant on va dire qu'elle coche les cases et que sa technique pour cocher les cases c'est de faire la choriste du mot creux et d'enfouir en fait dans le creux du mot des petits chevaux de trois au patronat c'est très macronien finalement comme ossature de discours quelques jours j'aime l'industrie aussi parce que c'est là que nous sommes en train de transformer l'économie et lorsqu'on m'a approché pour rentrer alors là sur un point de vue technique pur je suis quand même déçu qu'une représentante de la parole publique ne tienne pas six minutes sans notes il est normal d'avoir des notes enfin moi je parle deux fois trois heures en séminaire avec des notes je ne lis pas un texte je m'exprime dans des vidéoscopies qui font 20, 30, 40, 50 minutes j'ai quelques notes mais vous voyez bien depuis le début que je n'ai pas jeté un seul oeil en vidéo d'actualité j'ai effectivement les dates et les faits saillants que je n'aurais pas forcément en tête mais tu as voulu jouer le TED Talk d'accord tu as voulu sans vergogne épouser les contours de cet outil de propagande qui est TED en emprunter la syntaxe à la limite fait comme TED à TED ils ont interdiction de lire des notes c'est au moins ce qu'on ne peut pas leur enlever entrer au gouvernement on m'a dit elle est très maladie tu sais Bercy on parle de PIB on parle de croissance on parle de macroéconomie on parle oui on en parle d'autant plus qu'il n'y en a pas en fait souvenez-vous les mots tiennent lieu des vertus qui manquent on parle de PIB parce que le PIB est en train de disparaître sous la dette on parle de croissance parce qu'il n'y en a pas on a de la croissance feinte qui n'est que l'inflation des actifs et la réintégration dans la croissance plutôt dans le PIB de chiffres qui n'ont rien à y faire les armes la drogue la prostitution que sais-je il n'y a pas de croissance réelle au sens où comme dirait Jean Co on ne construit rien de concret depuis 15 ans il n'y a plus de il n'y a rien si vous voulez qui fasse appel au tabou de Mandelayev le tabou de Mandelayev c'est la liste des atomes qui construisent le monde qui nous entoure nous ne construisons pas plus de mètres carrés nous en construisons moins nous n'extrayons pas plus de choses de minerais nous en extrayons moins les rendements de l'agriculture stagnent voire décroissent on le verra tout à l'heure dans la partie des industrialisations c'est pour ça que j'ai mes petites notes la plupart des fleurons technologiques et des outils de souveraineté sont en train de s'émietter donc concrètement la croissance réelle mesurable sur des choses que l'on fabriquerait disparaît derrière une inflection des actifs une inflation de l'immobilier une inflation des terres arables qui rentrent dans la croissance mais qui n'en sont que des artefacts voire de la tricherie pure bon ça on n'a pas le droit de le dire on ne peut pas lui reprocher néanmoins il faut quand même savoir de quoi on parle de diplomatie économique mais on ne parle pas assez des hommes on ne parle pas assez des visages des entrepreneurs on ne parle pas assez des industriels des hommes et des femmes s'il te plaît sois un peu inclusives Agnès Pannier-Runacher et toi qui as travaillé dans l'industrie qui dirige une entreprise de loisirs toi qui tu dois être ce visage de ces hommes et de ces femmes alors qui alors là du coup moi j'ai le droit de décontextualiser parce que c'est le principe d'une vidéoscopie toi qui sais Agnès que ton message est enregistré tu ne peux pas choisir un interlocuteur dans le public le tutoyer sans nous expliquer qui c'est car là tu nous prives d'un élément de contexte qui pour le coup rend ton discours inaudible s'adresse-t-elle à un collaborateur s'adresse-t-elle à un client du salon tu dois nous dire qui c'est et bizarrement après nous dans un contexte de réindustrialisation comme je vous le disais totalement utopique l'exemple qu'elle prend c'est un exemple du tourisme c'est-à-dire finalement de l'industrie la plus putassière qui soit puisque le tourisme c'est monétiser l'attrait de notre pays mais à travers ce qu'en ont fait les générations précédentes alors je le reproche à la France comme je le reproche à l'Italie c'est se faire du beurre sur la base des épinards plantés par nos aïeux car les touristes ne viennent pas voir ce que nous faisons ils viennent voir ce que nos aïeux ont construit et nous on en récupère la rente mais le tourisme n'est pas une industrie de croissance rentable car pour plein de raisons qu'on développerait une autre fois mais notamment parce que ça peut s'arrêter à tout moment avec désormais les pandémies mondiales parce que ça dépend beaucoup du trafic aérien qui lui aussi est soumis à régulation et dérégulation et surtout parce que ça n'impulse de l'argent frais que de façon très hétérogène dans l'économie tout le monde n'en bénéficie pas et en plus urbanistiquement ça nuit aux villes car ça les pousse à se transformer en lieu à touristes et à vendre simplement des souvenirs et des merdes que les touristes peuvent ramener chez eux donc ça a beaucoup d'inconvénients mais manifestement Agnès Pannier Runaché les dénigres ou en tout cas les mineurs eu égard à un avantage qu'on n'a pas bien encore pas bien évalué donc manque de clarté très très faible sur la forme grosse déception qui individuellement et avec leurs salariés font la richesse de notre pays ne taclons pas injustement en revanche nous aurions tous l'air aussi mal à l'aise qu'elle d'un point de vue physique sur une scène aussi grande la scène est disproportionnée à un soliloque elle manque un peu d'ancras ah il y a un ancrage par terre si si il y a un point de référence mais néanmoins ils ont voulu faire un TED à la française mais le rond de TED est en fait trois fois plus petit on montrera en post-production on comparera du coup là elle est un petit peu perdue et on le serait tous à sa place donc ne taclons jamais injustement tu dois porter leur voix au gouvernement et tu dois faire en sorte qu'on les accompagne individuellement chacun et que chacun soit reconnu dans ce qu'il fait pour notre pays ça me surprend énormément Agnès d'ailleurs tu as à une minute cinquante je vois que tu n'as pas forcément l'air très convaincu par ce que tu viens de dire je croyais que le rôle d'une nation et d'un état et d'un ministère était le collectif je n'avais jamais compris que le rôle de l'état était de prendre en compte les individus donc tu me l'apprends le problème c'est que ça c'est quand même fabriquer un creuset à déception c'est à dire que si on te prend au pied de la lettre on attend de l'état une espèce d'accompagnement quelque chose entre le conseiller d'orientation et l'accompagnement thérapeutique qu'il ne peut pas fournir et qui crée la déception enfin n'importe qui a quitté le monde des enfants pour rentrer dans le monde des adultes c'est très bien que de l'entretien d'embauche au plan de licenciement donc de l'embauche à la débauche il faut d'abord compter sur soi avant de compter sur la PEC la NPE ou quelque accompagnement que ce soit on en a tous vu les lacunes et les limites donc encore une fois je ne sais pas à quel degré il faut prendre ces paroles j'ai l'impression que c'est un langage codé pour des gens qui ne sont pas nous et pas vous et ça m'a bien plu comme défi ça m'a bien plu et je suis arrivée avec mon équipe à regarder quel pouvait être le fil rouge de notre action et en fait la stupéfaction que j'ai eue c'est la capitulation de nos politiques depuis 30 ans sur l'industrie la capitulation industrielle le fait que pendant 30 ans on est systématiquement mis de côté l'industrie parce que on sait bien en France on a des idées et on a qu'à laisser le reste des pays du monde fabriqués à notre place mais c'est pas comme ça que ça marche on est ravi de te l'entendre dire maintenant on aimerait un petit peu des faits et des actes alors d'abord 30 ans c'est tellement un palinceste oui je sais ça s'écrit palinceste mais j'aime pas le palinceste je dis palinceste l'ossature macronienne de son discours c'est tellement un palinceste des discours des années 80-90 sur la mondialisation heureuse que du coup elle a oublié de revoir les chiffres c'est pas 30 ans c'est 40 voire 50 car la pierre d'achoppement à l'occasion de laquelle nos élites ont décidé que nous ferions entre guillemets les fusées pendant que le reste du monde ferait les chemises et les pantoufles c'est pas les années 80 c'est les années 70 avec Pompidou 73 et c'est d'ailleurs je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo sur l'art contemporain que vous avez snobé tant pis pour vous je vous avais expliqué disais-je que ce qui est choquant dans l'immeuble dans Beaubourg dans l'architecture du centre Pompidou ce qui est choquant c'est pas tellement les couleurs primaires ou le fait que ça jure avec l'environnement même si c'est pour avoir habité à côté 5 ans je peux vous confirmer que ça jure avec l'environnement ce qui est choquant c'est que c'est un pied de nez à une politique c'est-à-dire qu'on a construit un pastiche d'usines en plein milieu de Paris au moment où la France tournait le dos à son industrialisation et jouait la carte des services enfin ça c'est un autre sujet ça c'est une mise en abîme un peu triste un peu pathétique mais à l'époque on n'avait pas tous les éléments de preuves qu'on a eu par la suite et on pouvait à la limite se laisser aller à une certaine utopie surfant sur la vague d'une croissance pour le coup réelle bon c'est bien gentil mais d'abord c'est un procédé rhétorique assez faible que de se baser sur la sur la on va dire les les impérissies ou les sous-performances des gouvernements précédents pour asseoir sa sur-performance enfin je pense que là il est temps de lister les entreprises et pour le coup les fleurons que ton gouvernement et toi Agnès Pannier Runaché avez bradé ou êtes en train de brader donc on va citer dans le désordre Arjo Wiggins dans la Sartre avec un papier spéciaux pour les cartes grises les billets de banque pour de nombreux pays on va citer la dernière entreprise de recyclage de papier en France qui a fermé si je ne m'abuse l'année dernière pendant le Covid on va citer Luxfer la seule entreprise en France à fabriquer des bouteilles d'oxygène un visage médical c'était stratégique en plein de périodes de Covid vous ne l'avez pas soutenu on va citer j'aime plus Alstom ArcelorMittal Suez Essilor Lafarge Technip plusieurs aéroports nationaux Air France qui pour des raisons d'ouverture à la concurrence perd ses créneaux c'est à dire ses slots dans les aéroports au niveau des emplacements et des créneaux horaires les usines d'armement notamment FAMAS PAMAS la production des moteurs d'Ariane 6 Dassault qui devra transférer ces technologies à l'Allemagne dans le cadre du projet SCAF le SCAF à ne pas confondre avec la CAF même s'il y a un lien direct à très long terme le président de Smart France qui a annoncé dans le Républicain Lorrain la fin de la production de la Smart avec une délocalisation en Chine heureusement l'usine a été rachetée par Ineos sinon c'était 1500 chômeurs Van Leva la biotech française roulée dans la farine par les Anglais et jamais soutenue par la France donc je veux bien que tu t'en orgueillisses d'une performance économique par on va dire par contraposé au gouvernement précédent par contre je pense que là à un moment tu ne peux pas nier le réel trop longtemps et surtout tu ne peux pas au titre que quelques usines quelques usines de pantoufles de quinoa ou de marinières made in France ont réouvert dans l'ouest car c'est vrai il y a une légère on le montrera en post-production il y a une légère réindustrialisation de l'ouest de la France c'est à dire du littoral du littoral atlantique mais surtout sur des industries on va dire mineures d'intérêts secondaires ou tertiaires mais qui ne peut masquer évidemment la perte de souveraineté et d'industries majeures car quand on n'aura plus d'armes pour se défendre d'électricité pour se chauffer effectivement ben oui quand on sera foutu dehors sans chauffage il faudra des marinières cousues en France et des chaussettes faites en Auvergne pour arriver à survivre sans mourir de froid c'est peut-être ça le projet en fait mais c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche et cette mission de reconquête industrielle est désormais le fil rouge de notre action la reconquête industrielle c'est la reconquête c'est à dire que on sait ce qu'on a perdu et on sait ce qu'on doit gagner comme dirait Jean-Luc Mélenchon ah c'est pertinent ce que vous dites on sait qu'on va devoir aller chercher emploi par emploi site par site projet par projet usine par usine on sait aussi que ça va pas se faire tout seul que ça c'est pas tout seul ça c'est une évidence par contre on sait surtout que ça ne va pas se faire du tout puisque l'Europe via ses articles si je ne m'abuse 8, 77 et 79 t'empêcheront les relocalisations en t'empêchant de limiter les mouvements de capitaux tu vois ce que tu dis à la limite là tu es en train de tenir un discours sensé tout à fait sensé à la Montebourg à la Philippot voire à la Zemmour partant du principe que par exemple le bon sens voudrait qu'une entreprise genre smart qui délocalise ses urnes en Chine n'ait plus le droit de vendre les smarts faites en Chine en France ça ça les calmerait mais ça tu n'as pas le droit de l'interdire et tu nous le caches encore une fois haussature de discours tout à fait macronienne je veux tout et son contraire surtout ce qui est impossible la conquête c'est une quête ensemble c'est une quête qui suppose que il y a des politiques des élus des services de l'Etat qui soient mobilisés mais c'est une quête qui suppose qu'on soit à vos côtés et c'est une quête dans laquelle vous êtes central dans laquelle c'est ça que nous voulons c'est marrant ces énarques ces gens dont le CV s'est construit à base de régurgitation d'éléments appris par coeur qui ont beaucoup de mal avec l'improvisation avec la syntaxe là il s'agit de décliner un pronom féminin bon apparemment c'est trop compliqué et en parlant de féminin le fait de faire un arrêt sur image imprévue m'a permis de remarquer une petite beauté brune là alors c'est peut-être pas Clémence la copine de Mélenchon quoi que mais là à 3009 on montrera en post-prod en bas à gauche c'est ça que nous voulons il y a une brune masquée avec des hanches ravissantes et un petit faille-gap là il y a un chemisier en soie nous voulons mener aujourd'hui ça c'est plus intéressant la limite trois ans après où on en est je me dis qu'on a toutes les raisons d'espérer toutes les raisons d'espérer s'appellent je le rappelle j'aime plus Alstom ArcelorMittal Suez Essilor Lafarge Technip voilà fais nous rêver fais nous rêver et surtout masque la perte de fleuron national vas-y impressionne-moi on a créé en 2017 en 2018 en 2019 les emplois industriels chaque année lesquels où ça les emplois industriels nets on a des raisons d'espérer parce que il y a deux fois plus de projets de développement industriel de sites industriels on voudrait bien un exemple il y a deux ans cette année en plein milieu de la crise on a des raisons d'espérer parce que depuis trois ans maintenant nous sommes la destination préférée des étrangers pour faire des projets industriels en Europe en 2020 oui en Europe parce qu'il n'y a plus l'Angleterre en fait ça c'est encore une fois c'est un jeu sémantique assez subtil l'Angleterre n'étant plus en Europe elle ne compte plus il faut voir ça c'est une information à vérifier en post-production encore une fois une vidéoscopie je réagis en instantané j'ai tendance à considérer que la période étant chaotique elle n'est pas propice à des comparaisons mais à la limite à la limite on verra en post-production si c'est vrai et en tout cas si c'est vrai dans l'absolu ce sont sur des industries encore une fois mineures et qui ne sont pas les industries majeures comme la défense l'armement faisant partie de la défense l'autonomie énergétique l'agroalimentaire et l'habillement c'est à dire que quand vous avez froid ou faim ou que vous êtes en danger physique évidemment le fait d'avoir encore une fois du miel fait dans l'Aveyron ou des casquettes faites en Charente vous importe peu le luxe d'être devant l'Allemagne le Royaume-Uni et l'Espagne réunis alors oui on a la raison d'espérer fact checkons s'il vous plaît en commentaire je voudrais absolument fact checker cette assertion a-t-on plus d'usines qui ouvrent que l'Allemagne le Royaume-Uni et l'Espagne réunis s'il vous plaît fact checkons et fact checkons les fact checkers on a la raison d'être fiers et assez paradoxalement aujourd'hui notre problème c'est pas d'avoir des projets c'est pas d'avoir des contrats c'est peut-être de lancer des mines pilotes comme tu me disais à l'instant Nicolas mais ça on va le faire avec le plan d'investissement qu'annoncera le président de la République la semaine prochaine non c'est de changer donc manifestement son interlocuteur son aurora à elle s'appellerait Nicolas ce qui rime par contre en tutoyant une relation dans la pièce sans nous la présenter d'un point de vue cette fois-ci je laisse le fond et je remonte à la forme d'un point de vue purement formel c'est assez maladroit car ça nous exclut donc sa prestation j'en conclue maintenant j'en suis au deux tiers est techniquement très 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 faible et elle va avoir besoin de notre aide là je le sens il va falloir lui sortir le coupon pour le séminaire parler en public parce que là ça n'est plus possible c'est aussi notre image qui est en jeu le regard des hommes et des femmes de ce pays sur l'industrie c'est de partir à la conquête des cœurs et de l'imaginaire dans l'industrie et pour ce faire j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous pour que vous ouvriez vos entreprises aux classes de primaire j'ai besoin de vous pour que vous accueilliez des professeurs des collèges des gens qui orientent les jeunes peut-être même des parents des proviseurs pour leur montrer ce qui est réellement votre métier pour leur montrer que l'industrie c'est pas gris c'est pas asbine mais que l'industrie c'est l'endroit où on invente c'est technologique c'est le vaccin qui va nous sortir de cette pandémie oula alors non alors là oui alors encore une fois c'est un petit peu la technique de l'éclair ou de la religieuse c'est à dire que plus il y a de place au milieu plus on farcit avec un truc avec les restes de la veille non 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 alors là je réfute totalement l'histoire du VA trois petits points je trouve que c'est absolument grossier mais enfin c'est pas plus grossier que de nous avoir glissé le migrant donc est-ce qu'on a eu le migrant là on a le VA c'est ces trois petits points derrière qu'est-ce qu'on aura on aura les handicapés et les femmes et les LGBT voilà en gros ce que je vous prédis pour la fin du discours non ça c'est ridicule mais par contre ce qu'elle a dit avant encore une fois souci de probité ne jamais tacler univoque de façon univoque et unilatérale n'est pas idiot c'est-à-dire que c'est un peu les montagnes russes Agnès Pannier et Runaché c'est très plat et très mauvais sur la forme mais c'est un peu les montagnes russes sur le fond et bien là cette femme m'inspire plutôt de l'antipathie je remarque néanmoins que là elle a raison et qu'effectivement regardez prenez moi comme exemple d'une famille de tout petits fonctionnaires je n'ai jamais eu un on ne m'a jamais transmis la culture entrepreneuriale et deux avant la prépa c'est-à-dire 18-20 ans je n'avais jamais discuté de presque 5 minutes avec un entrepreneur je n'avais jamais vu un freelance vivre de son savoir je n'avais vu finalement que des salariés et des profs dans ma vie ou des chômeurs et j'aurais apprécié d'avoir un autre son de cloche de voir un peu le monde en stéréo et donc je suis favorable à cette proposition la pandémie c'est le robot qui va sur Mars pour explorer c'est la fusée que l'on peut réutiliser l'industrie c'est tout ça et pour tout ça il faut changer le regard des jeunes ça veut dire aussi proposer des stages de troisième devenir mentor si chacun d'entre vous dans cette salle était le mentor d'un jeune et lui permettait oui alors ça encore une fois derrière la parole de mentor résonne le doux dictat toujours de l'empire anglo-saxon puisque le mentorship c'est à dire le parrainage d'un nouvel arrivant par un ancien ou le parrainage d'un scolaire par un entrepreneur est quelque chose de très américain alors encore une fois à titre personnel je n'en réfute pas l'efficacité j'aurais voulu l'ensemble ma boîte avoir un mentor d'ailleurs j'en ai cherché un peu maladroitement à l'époque j'en ai pas forcément trouvé en tout cas oui pourquoi pas dans l'idée après ce qui me gêne c'est la prégnance voire l'omniprésence de l'idéologie américaine de la mise en scène à la tête jusqu'au discours tout en se prétendant nouveau non c'est un palinceste c'est une ressucée de concepts qui ont de 30 à 50 ans et même l'esthétique et la mise en abîme de cette ressucée puisque c'est Scarface c'est une esthétique des années 70 c'est Al Pacino dans Scarface devant une paire d'enceintes JBL de Californie des années 70 on montrera le montage à l'écran dans un TED des années des années 2010 et tout ça est censé être moderne sachant que nous n'avons aucun des outils de la souveraineté qui permettrait de le réaliser voir qu'il a un potentiel incroyable et que tous les possibles lui sont ouverts vous pouvez changer l'existence d'un jeune oui alors ça c'est le fameux changement c'est maintenant de Tonton François recyclé à la sauce féminine et tout est possible c'est ce que Soël je vous le rappelle dans ma partition utopique tragique c'est ce par quoi Macron a gagné c'est à dire une espèce d'optimisme abstrait dont les français ont besoin par dose par intraveineuse tous les 5 ans 3, 2, 1, top la France a toujours été à la pointe des recherches concernant l'énergie atomique au classement de l'alimentation durable la France est championne du monde notre ambition à tous c'est d'avoir un jour des hommes sur Mars donc manifestement ça a un pouvoir incroyable sur les masses incultes l'utopie abstraite est toujours force de conviction et facteur clé de succès en politique et c'est d'ailleurs très 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 triste que les gens tombent dans des pièges aussi grossiers vous pouvez aussi changer le regard que nous avons sur l'entreprise et sur l'industrie c'est les apprentis c'est les alternants c'est tout ça aujourd'hui que vous pouvez permettre à votre pays et c'est une toute petite chose et je me permets de le glisser avec peut-être une pointe de malice c'est de supprimer cette ligne sur les offres d'emploi qui dit permis de conduire obligatoire pour les jeunes parce que le permis de conduire il va le passer c'est marrant est-ce que vous avez entendu que tout en étant dans un timbre un peu aigredou c'est le premier moment de son intervention je suis à 6 minutes 0,1 où ça passe par elle ça je pense que ça n'était pas adoubé par le gouvernement c'est une initiative personnelle elles sont sans changer de de note complètement elles se retimbrent elles descendent d'une demi-octave elles respirent pour laisser le mot résonner alors qu'au début évidemment ça a enchaîné comme une espèce de batterie électronique et c'est malheureusement son initiative sur laquelle je suis désolé Agnès je suis en désaccord je te trouve pour le coup pas assez à droite bah oui c'est à droite en deux mots à apostrophe droite il est très drôle que pour les apôtres du du self-made et du traverser la rue il y ait cette mensuétude par rapport aux générations XYZ donc ce serait on va dire les Z les millénioles et les post-millénioles là je ne sais plus comment ils s'appellent je pense qu'à un moment il faut que la génération démécanisée et démotorisée qui vit d'abstraction et qui vit de série comprenne qu'à un moment on ne peut pas tout avoir et qu'il y a des choix à faire c'est-à-dire qu'à un moment on ne peut pas être dans un turbo-libéralisme en mode lutte de tous contre tous initiative personnelle tout en leur disant vous allez lutter contre tout le monde mais en blablacar non c'est à un moment si tu n'habites pas dans le centre d'une métropole desservie par un métro et quand bien même tu y habiterais toujours un peu de peine pour les gens qui pensent pouvoir s'abstenir du permis parce qu'ils ne voient que le monde en pointillé ils ne voient que le centre des grandes villes reliées par des aéroports et par des avions enfin ça c'est leur problème tu ne peux pas nous prétendre que dans 95% du territoire c'est à dire toute la France sauf l'île de France on puisse vivre sans voiture j'ai habité en province 20 ans j'y retourne tous les ans c'est absolument impossible et impensable et là tu nous fais du en même temps déplacer donc voilà assume d'être à droite assume d'être libéral mais ça c'est la conviction écolo c'est à dire nous allons vouloir réindustrialiser sans polluer et relibéraliser sans permis c'est toujours le grand écart facial déchirement ça serait pas mal qu'il ait un job et que quelques mois il puisse covoiturer ou trouver une façon voilà j'avais dit blabla car bon évidemment elle avait derrière la tête le covoiturage je vous invite à découvrir ce que c'est que la vie en Meurthe et Moselle dans l'Indre-et-Loire dans le Var dans les Pyrénées sans voiture avec uniquement pour moyen de déplacement le covoiturage je vous invite à y goûter un mois ou deux nous allons en reparler et puis Agnès je t'invite également à te déplacer sans chauffeur en province et nous en reparlons de travailler dans l'entreprise alors avec ça vous allez pouvoir redonner aux jeunes l'envie d'aller travailler dans l'industrie la fierté la dignité à des personnes en situation de handicap à des femmes en reconversion la fierté attendez je vous avais dit je vous avais promis les LGBT on les a pas eues je vous avais dit le handicap on l'a eu donc j'ai un sur deux travailler dans l'entreprise la fierté de travailler dans l'usine pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production c'est pas une punition c'est pour ton pays c'est pour la magie et c'est ça que vous pouvez rendre possible je vous remercie c'est pas une punition c'est pas une punition c'est pour la magie écoutez alors discours évidemment assez peu surprenant sur le fond mais par contre ce qui m'a surpris c'est que c'est quand même une nouvelle fois extrêmement faible sur la forme même Marlène aurait fait mieux mais enfin bon on a voulu des quotas donc on a les quotas qu'on a voulu elle nous dessert en desservant son discours par une forme aussi mauvaise sur le fond de l'art industrialisation je vous avoue qu'il faut se référer à des référents alors les miens ça va être les souverainistes Philippe Murer le cerf Larissotte etc sur la forme en revanche je peux aider Agnès et ses congénères mon séminaire qu'on va lui offrir d'ailleurs et que je vais vous permettre de vous offrir allez on fait quoi on fait 40% pendant 24h sur mon séminaire parler en public oui je vous avais promis pas de promo mais là vraiment on a trop souffert c'est trop la honte ça n'est pas possible ça n'est pas envisageable de se faire représenter par une ministre déléguée à l'économie qui sous-performe autant à l'oral jusqu'à demain soir alors le jour de la publication je ne le connais pas encore l'heure elle ne sera pas écrite donc le lendemain minuit voilà c'est ça donc opération Agnès Pannier Runacher on va l'appeler APR petit code promo exclusif APR 40% de remise sur mon mon séminaire parler en public via le coupon APR voilà lien à l'écran lien ci-dessous c'est juste 24h mais grâce à ça vous serez meilleur qu'une ministre déléguée à l'économie et puis là c'est pas possible d'entendre des gens détimbrer autant et convaincre si peu voilà à un moment j'ai des formations sur le sujet qu'elles servent 40% APR 24h vous pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard lorsque tu vas sur une ligne de production c'est pas une punition c'est pour ton pays c'est pour la magie c'est pour la magie